On va encher du coup avec l'interview directement et la présentation de Dims qui connaît un petit peu tout le monde. Toi t'as commencé Call of Duty il y a longtemps, t'as même rencontré, moi aussi j'ai commencé sur ce Call of Duty là, on s'est tous les trois rencontrés indirectement entre guillemets sur Call of Duty 4 Pro Mode sur PC à l'époque. Exactement ouais, bah à l'époque j'avais découvert le jeu, j'en suis tombé amoureux parce que forcément c'était le meilleur jeu au monde. Je suis d'accord. Bah j'ai un petit peu évolué sur console parce qu'à l'époque j'avais pas forcément aimé d'acheter un PC. Et puis j'ai fait ma petite économie, je suis venu sur PC, on a joué pas mal de temps avec Broken notamment et d'autres gens de la scène Call of Duty console. Et puis j'ai décidé d'y rester quelques années finalement parce que le jeu était vraiment bien, j'ai vraiment attendu que le jeu baisse en hype. T'as pas casté tout de suite, t'as casté d'autres jeux avant de te remettre à du casque Call of Duty finalement c'est ça ? Ouais parce qu'en parallèle je jouais aussi beaucoup à FIFA et je commentais, on animait une web radio FIFA à l'époque. Avec un youtubeur qui s'appelle... Un web radio FIFA quoi. Ouais ouais j'ai dit ça. En fait à l'époque c'était les championnats de France 11 contre 11 et enfin voilà il y avait tout un système autour. Et puis via FIFA je suis rentré dans la structure Millenium en 2012 et du coup je me suis... Berké n'était pas néant quoi. Non. Berké est un nouveau-né et Maxi est encore bon. Et c'était assez cool parce que c'était justement l'année où Millenium s'est investi sur Call of Duty avec Black Ops 2 donc on a vu l'arrivée de Gotha à Brokhen etc. C'est l'année où t'as commencé ? Un petit peu ouais de jeu et j'ai commencé à caster sur Black Ops 2 du coup. Et donc là a commencé la carrière de caster, on peut dire que t'es caster depuis très longtemps aussi sur le compte des années FIFA du coup ça commence à faire... Ouais ça fait... 6-7 ? Ouais c'est autour de 7 ans à peu. Ouais donc c'est assez impressionnant. Et voilà tous des caster de plus de 7 ans ici autour de la table c'est incroyable. Et du coup je voulais revenir avec toi sur la CWL, qu'est-ce que tu penses de cette ligue et puis du nouveau jeu aussi parce que c'est vrai que c'est important pour la scène call-off c'est que chaque année, vous le savez, on change de jeu, chaque année et demie environ et donc forcément il faut s'adapter. Qu'est-ce que t'en penses de ce dernier call-off et qu'est-ce que tu penses de la ligue ? Le dernier call-off duty ça a fait plaisir forcément de revenir sur un bout de Thunderground c'est ce qu'on attendait tous entre guillemets un petit peu les puristes parce que c'est vrai que ça a tendance à aller vite les jetpacks et compagnie personnellement c'est pas des call-off duty que j'ai aimé. Après la ligue en termes de structure ça va c'était quand même assez sympa, enfin c'est quand même assez sympa dans le sens où ça professionnalise quand même bien la scène, ça permet à des nouveaux joueurs d'émerger, on l'a vu notamment cette saison avec des joueurs comme Kenny de Team Calibur qui sont des vrais rookies et qui explosent au grand jour. Après le problème c'est le système de pro points pour moi qui a mis beaucoup trop de pression sur les joueurs dans la mesure où dans beaucoup de jeux d'esport on doit s'entraîner etc. Mais le fait de devoir jouer tous les jours pour une poignée de pro points mais qui au final peuvent te pénaliser en fin de saison c'est un petit peu à revoir pour moi de ce côté-là mais après je pense qu'il n'y a que des bons côtés à la call-off. D'accord, justement tu voulais revenir dessus Berka ? Justement en fait le problème de ce système-là je trouve aussi dont Dims a raison c'est qu'en fait tu joues des matchs contre des équipes insignifiantes donc en fait tu joues contre des personnes qui ne veulent pas vraiment s'entraîner, ils les font pour les faire. Donc en fait le problème c'est que tu n'as vraiment pas d'un entraînement intensif et utile pour ton amélioration, c'est pour ça que c'est un problème. Je pense que le fait de jouer tous les jours lorsqu'on veut être joueur professionnel c'est normal mais de jouer des matchs qui n'ont aucun intérêt c'est là le petit souci justement. Et puis ça n'aide pas à progresser. Voilà c'est ça exactement. Limite si tu régresses finalement des niveaux. Tu prends des mauvaises habitudes contre des équipes plus faibles que ce soit. Tu as l'habitude d'être en roue libre comme ça et quand tu arrives sur un Open ou sur un tournoi où c'est un peu plus important il faut réélever le niveau et c'est vrai que ça peut s'en donner. C'est un vrai challenge du coup mais c'est un peu le challenge aussi des Open on en reparlera là on est sur la Ligue donc c'est les meilleures équipes du monde qui s'affrontent mais ces meilleures équipes-là elles aussi quand elles arrivent et qu'elles sont dans l'Open elles doivent jouer plein plein d'équipes et il faut être bon sur la durée et il faut faire attention de ne pas jouer aussi on va dire de manière simple et un peu trop agressive contre les équipes faibles que contre les équipes qui vont être dans le niveau égal au tir donc ça c'est très compliqué. Dernière petite question la scène française purement et simplement on peut parler vite fait de Vitality et puis qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette scène française casse-t-elle exclusivement sur la chaîne de BRK n'hésitez pas à passer le voir. BRK qui est monsieur au championnat de France franchement c'est un peu mitigé Vitality on l'a vu c'était quand même compliqué c'est vrai que c'est déjà bien qu'on ait une équipe française je trouve présente dans cette pro-lique il ne faut pas l'oublier je pense qu'il y a encore quelques années voir des équipes françaises se déranger ou battre des équipes américaines c'était clairement impossible donc aujourd'hui on a vu que c'était possible avec l'équipe Vitality merci karma finalement sur le long terme les européens comment jouer contre les américains pour au final ouais voilà c'est un peu l'élève qui dépassera peut-être le maître un jour pour le moment on est encore un peu loin je pense après au niveau de la scène amateur je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'il y a un gros gros vivier de jeunes joueurs qui sont en train d'exploser on l'a vu notamment avec les Monaco eSports qui ont plutôt bien perf à Atlanta ils ont fait une grosse remontée de l'open bracket ils ont réussi je crois même c'était la première fois de l'histoire qu'une équipe française revenait de l'open pour aller directement dans le pro bracket donc c'est de bonne augure pour la suite mais voilà je pense qu'il va falloir être plus régulier et que les structures françaises se développent plus avec des rosters français puisque c'est vrai qu'on a tendance à voir des grosses structures françaises une fois que ça s'envole prendre des joueurs européens et pourquoi pas américains aïe 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 la fameuse mondialisation de l'eSport exactement c'est plus comme les sports dès qu'on commence à avoir de l'argent les PSG eSports même moi qui fais les gamers d'origine les Vitality on commence à prendre des joueurs parfois étrangers parce que ce sont on peut pas prendre que des français quand les meilleurs sont voilà Overwatch c'est ça Overwatch c'est pareil une équipe full coréenne exactement donc finalement ça dépend des jeux mais on sent quand même que ça se globalise et donc du coup il y a quelques petites pépites françaises qui vont sortir il va falloir supporter les équipes 100% françaises mais j'ai pas envie de dire qu'il y en aura de moins en moins mais je pense que ça va pas exploser en termes de nombreuses je pense que c'est plus probable que des pépites françaises explosent et aillent s'exporter à l'international plutôt que je vois pas un joueur américain ou un gros joueur américain en venir dans une structure française Vitality évidemment on en reparlera dans une autre émission c'est vrai que pour eux c'était un peu plus compliqué ils se sont pas retrouvés dans ces playoffs merci beaucoup pour la petite interview